Salam, bienvenue dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bel et bien réellement dans notre rendez-vous de tous les mercredis que la Bible parle, là où réellement nous venons répondre aux préoccupations des frères. À nos préoccupations, nous répondons aux questions que nous nous posons, aux questions que vous vous posez. Et donc, voilà, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous croyons que l'Éternel nous sera favorable. L'Éternel va pouvoir réellement nous soutenir, nous assister tout au long de cette émission. Que Dieu, qui nous accorde la force, qui nous accorde le souffle de vie, qui nous donne ce moment de communion, que l'Éternel puisse accorder à chacun ses faveurs, ses bénédictions, son assistance, puisse réellement répondre aux préoccupations de tout un chacun, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous assister en toutes choses, que Dieu puisse réellement couronner des succès, tout ce que vous entreprenez, que l'Éternel puisse vous donner réellement la victoire dans toutes les épreuves, qu'il soit votre secours et guérison, nous prions ainsi, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Qu'il nous donne l'entendement des disciples, afin que nous puissions écouter les choses qui concernent le royaume, et que nous puissions comprendre ces mystères qui nous sont réservés. car il a dit, s'il parle en parabole, c'est pour empêcher ceux qui ne connaissent que la parabole, de pouvoir connaître les mystères du royaume. Mais à nous, Dieu nous a fait cette grâce, voilà pourquoi nous disons qu'il soit loué, qu'il soit célébré, lui qui est Dieu d'éternité en éternité, lui qui mérite la louange, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles, dans le nom puissant et glorieux, notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengé, c'est votre émission que la Bible parle, une émission où vous venez, vous posez vos questions, nous essayons de répondre avec la grâce que l'Éternel nous a accordé. Voilà pourquoi nous osons croire que Dieu va pouvoir nous assister pour que nous puissions répondre à vos questions. N'hésitez point, vous pouvez le faire, n'est-ce pas, par Facebook, vous pouvez le faire par, n'est-ce pas, notre mail, par téléphone, donc voilà, nous sommes disponibles pour vous. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous soit favorable, nous saluons tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission, tous ceux qui soutiennent cette émission, nous saluons le bien-aimé Alain Bouchouchou, nous saluons notre sœur Tabitha, Féza, nous saluons aussi la bien-aimée Déborah, que le Seigneur vous soit très, très favorable, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent, n'est-ce pas, dans leurs prières, qui nous soutiennent réellement dans leurs pensées, et donc que Dieu vous soit favorable, très, très favorable dans le nom de notre Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de pouvoir répondre à la question que nous avons entamée, la question de notre bien-aimé Jean Robin du Canada, qui nous a posé la question de pouvoir savoir si, au moment où les mages étaient venus, est-ce que le Seigneur était encore en Israël, où il était déjà en Égypte, comme il est écrit, qu'après la visitation des mages, Dieu va pouvoir instruire Joseph, afin que Joseph puisse aller avec Jésus en Égypte. Donc, nous avions dit ceci, les mages sont venus quelques temps après, donc des mois après la naissance de Jésus. Ce qui était la nuit où le Seigneur était né, conformément au livre de Luc, il est dit que c'était les bergers qui paissaient, n'est-ce pas, aux environs de Bethléem, donc dans les contrées de Bethléem, et c'est là où les anges les ont visités pour dire qu'il est né, n'est-ce pas, un sauveur, et qu'ils puissent aller, et ils sont allés et trouver, ils ont trouvé le Seigneur Jésus dans la crèche. Ce sont les bergers qui ont trouvé le Seigneur Jésus dans la crèche. Mais les mages, comme eux, avaient fait le déplacement, et quand Hérode leur a posé la question, depuis quand ils voient l'étoile, donc ils ont donné, n'est-ce pas, une estimation, donc Hérode a estimé, il a pris deux ans jusqu'en bas, donc la limite était de deux ans. Donc par rapport à leur explication, Hérode s'est dit, environ deux ans. Donc pendant cette période-là, peut-être que l'étoile pouvait sortir bien avant, et que le sauveur est né après qu'eux aient observé l'étoile, voilà pourquoi il a estimé, n'est-ce pas, qu'effectivement, l'étoile pouvait annoncer la naissance, et que réellement, il fallait que lui aille réellement à pouvoir prendre ses précautions pour pouvoir éliminer complètement le Seigneur. Donc on a tué les enfants de deux ans jusqu'à quelques jours, donc ceux qui sont nés pendant cette période, deux euros à deux ans. Donc vous voyez, nous comprenons par là que quand les mages sont venus, Jésus n'était plus dans la crèche, ils étaient dans la maison. Donc voilà, maintenant, comme ils étaient dans la maison, nous comprenons que Luc chapitre 2 que nous avions lu, où on a amené Jésus, n'est-ce pas, au temple, donc sur le plan comment, des faits historiques, nous comprenons que le temps, donc, d'amener Jésus au temple pouvait correspondre à ce moment-là au fait que les mages puissent être réellement en cours de route. Donc voilà, nous sommes au verset 21, Luc chapitre 2, le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jean, de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout malpréminé sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, vous allez comprendre qu'ils vont monter, n'est-ce pas, à Jérusalem parce qu'ils étaient à Bethléem pour le recensement. Jésus va naître donc le huitième jour Jésus sera circoncis n'est-ce pas, conformant à ce que le Seigneur donna comme alliance à Abraham et ainsi la loi à Israël pour dire que huitième jour l'enfant doit se faire circoncire, tout mal doit se faire circoncire. Maintenant, écoutez, pour savoir combien de temps il fallait pour aller présenter l'enfant n'est-ce pas, au temple. La loi dit ceci dans le livre de Lévitique chapitre 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant sept jours. et elle sera impure comme au jour de son indisposition mensuruelle. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Donc, vous voyez, il faudrait qu'elle reste dans un premier temps sept jours et le huitième jour, l'enfant circoncis. Voilà pourquoi nous avions lu dans Luc, le huitième jour, Luc chapitre 2 verset 21, le huitième jour, Jésus fut circoncis et on lui donna le nom de Jésus. et Marie est restée encore impure pendant 33 jours et donc, comme c'est un enfant mal, donc, quand les jours de purification sont arrivés, donc, 33 jours après, ils doivent aller, n'est-ce pas, au temple et là, ils devraient offrir deux pigeons ou deux tourterelles, selon que le dit la loi aussi. La Bible dit au verset 8 de l'hévitique 12, si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Donc, voilà le temps qui a demandé à ce que le seigneur puisse être circoncis et le seigneur puisse être présenté. 33 jours, donc, c'est un mois. Donc, quand vous faites un mois plus 8 jours, ça vous fait 38 jours plus 3, ça vous fait 41 jours. Donc, ce qui fait un mois et 10 jours. Donc, voilà. Après cela, donc, ils sont rentrés chez eux, n'est-ce pas, à Bethlehem et c'est là où les mages sont venus pour pouvoir réellement présenter leurs offrandes. C'est là où nous disons, nous les répétons parce que nos amis catholiques ont beaucoup d'influence, ils ont les moyens, ils ont l'argent, voilà. Donc, c'est comme ça que Hollywood connaît leur doctrine, voilà pourquoi quand vous regardez les films de la naissance de Jésus, donc, faites attention parce que là, vous verrez que les mages vont offrir à Jésus pendant qu'il était dans la crèche. Ça, c'est l'histoire de nos amis catholiques que nous saluons et que nous aimons bien. Mais, quand nous lisons dans les Écritures, cette histoire n'est pas de cette manière. Donc, les mages n'ont pas trouvé Jésus dans la crèche. Ce sont les bergers qui ont trouvé Jésus dans la crèche. Voilà. Maintenant, la question de notre bien-aimé est pourquoi alors on en fait une doctrine dans les églises pour pouvoir consacrer les enfants. Donc, c'est là où nous disons, vous allez comprendre que quand on consacre les enfants sur base de la consécration de notre Seigneur Jésus, c'est sur base de la loi. Donc, là, il faudrait respecter toutes choses. Si on ne respecte pas toutes choses, nous devons avoir, n'est-ce pas, l'explication des choses et pouvoir faire les choses selon leur explication, selon leur révélation. Voilà. Déjà, sur le plan littéral, ce n'est pas tout enfant qu'on va consacrer à l'éternel parce qu'il est dit tout mal premier-né. Voilà. Tout enfant mal premier-né est consacré à l'éternel. Le reste, ils ne sont pas consacrés. C'est clair et net. Donc, si tu es un fils, mais tu es deuxième de la famille, on ne va pas t'amener au temple pour pouvoir te consacrer. Pourquoi? Parce que les premiers-nés appartenaient à l'éternel. Les premiers-nés appartenaient à l'éternel. Donc, nous lisons les livres de Nombre au chapitre 3. C'est là où le Seigneur est en train de pouvoir démontrer que les premiers-nés lui appartenaient. Donc, Nombre chapitre voilà. Nombre chapitre 3. Je commence verset 4. L'éternel dit à Moïse fait le dénombrement de tous les premiers animaux parmi les enfants d'Israël. Depuis l'âge d'un mois est au-dessus et compte-les d'après leur nombre. Tu prendras les lévites pour moi l'éternel à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Alléluia. J'aime ça. J'aime la parole du Seigneur. Elle est bonne. Elle est bonne. Vous voyez? La raison pour laquelle on consacrait les enfants premiers nés mal parce qu'en fait ces enfants premiers nés mal appartenaient à l'éternel. Ils devraient normalement revenir à l'éternel. Être consacrés à l'éternel. Mais ce que le Seigneur fait quoi? Pendant qu'il dit que les premiers lui appartiennent il prend les vies. N'est-ce pas? Les vies à la place des premiers nés. D'où voilà pourquoi vous allez comprendre qu'on a mené le premier nés, n'est-ce pas? Parce que le premier nés appartenait à l'éternel. On allait pour pouvoir réellement et là vous allez comprendre qu'on devrait sacrifier afin de pouvoir racheter le premier nés. donc afin qu'il reste dans ta maison normalement il devrait n'est-ce pas être à l'éternel. Mais celui qui a été pris à la place des premiers nés c'est l'évie. L'évie est consacré à l'éternel. Donc nous comprenons que la consécration ne concerne pas tous les enfants. Donc déjà quand vous amenez les filles à l'église pour les consacrer ça donc il n'y a aucune écriture aucune. Donc à ce moment-là donc vous n'avez pratiquement aucune chose de pouvoir réellement consacrer ces enfants. Donc le fait d'amener les enfants à l'église doit avoir un autre fondement pas le fait de pouvoir voilà pourquoi dans des églises où on comprend les choses de manière charnelle et le pasteur remplace les deux tourterelles par une enveloppe comme ça comme ça comme voilà au nom vous savez Marie a mené deux tourterelles d'ailleurs les deux tourterelles n'étaient même pas pour l'enfant c'était pour elle pour sa purification comme nous avions lu donc comment ça s'est fait que le pasteur qui va demander qu'on amène une enveloppe pour l'enfant parce qu'on là quand on nous amène à l'église ce n'est pas pour la purification de la maman parce que vous savez qu'aujourd'hui donc malgré que elle l'a enfantée n'est-ce pas elle peut toucher aux choses saintes elle peut lire sa bible elle peut n'est-ce pas participer à la prière n'est-ce pas à la maison tout ça mais pendant leur temps elle ne devrait pas elle ne devrait pas toucher aux choses saintes donc voilà nous comprenons que quand on amène les enfants à l'église nous devons avoir un autre fondement une autre explication pas celui de pouvoir dire qu'il y a la consécration consécration c'est pour les premiers-nés nous répétons l'écriture noire sur le premier-né mal quand tu n'es pas premier-né mal quand c'est une fille comprenez qu'on ne peut pas la consacrer à l'éternel allélui donc tous les pasteurs qui transforment qui disent que non quand vous amenez l'enfant à l'église pour consacrer l'enfant il faut amener l'enveloppe en guise de deux tourterelles bon donc c'est du vol nous disons clairement ce que c'est du vol donc les gens vont pouvoir réellement ne pas beaucoup m'aimer donc de toute façon on n'est pas là pour être aimé nous sommes là pour que vous puissiez aimer la parole donc si vous n'aimez pas la parole et que vous m'aimez ça ne servirait à rien aimer la parole c'est une bonne chose donc nous disons que ça ça n'a aucun fondement biblique donc le fait de pouvoir consacrer les enfants vous amenez les filles les garçons les garçons qui ne sont même pas premiers nés vous les amenez comme ça ça n'a aucun fondement biblique maintenant expliquons quand même pourquoi le seigneur fut amené et comme le bien-aimé dit apparemment il n'y a que le seigneur qu'on a dit mais on dit le seigneur parce qu'il était premier-né mal donc tous les premiers nés mal on les a menés même si ce n'est pas noir sur blanc écrit donc nous comprenons que la loi de Moïse les gens appliquaient la loi donc même si on n'a pas cité un autre enfant qu'on a amené à l'église au temple donc nous croyons que c'est ainsi ça s'est fait ainsi donc moi je crois que Jean n'est-ce pas Jean fut amené n'est-ce pas au temple aussi parce qu'il était premier-né donc voilà en plus il était de la famille d'élèves c'est bon donc vous allez comprendre maintenant il dit que quand la femme enfante elle reste 7 jours n'est-ce pas donc elle reste 7 jours n'est-ce pas 7 jours j'espère que bon moi ici j'ai ma connexion donc parce qu'il y a une bien-aimée qui nous dit qu'elle n'a pas de réseau peut-être que chez elle est chez elle donc elle reste 7 jours n'est-ce pas impure donc le 8ème jour c'est la circoncision de l'enfant quand on fait la lecture on comprend que 7 jours elle reste impure le 8ème jour elle ne sera pas impure parce que c'est 7 jours 8ème jour c'est la circoncision de l'enfant elle n'est pas impure parce que l'enfant est circoncise retenez cela après elle redevient encore impure pendant 33 jours le 33ème jour elle va aller offrir n'est-ce pas un pigeon pour n'est-ce pas l'expiation de son péché et et puis un agneau pour l'holocaust si elle n'a pas l'agneau de tourterelle ou de pigeon ces choses Dieu ne les fait pas au hasard Dieu ne fait rien au hasard Dieu fait chaque chose avec un but n'est-ce pas donc vous allez comprendre que cette femme qui enfante un enfant elle reste impure 7 jours le 8ème jour elle devient pure pourquoi parce que l'enfant sera circoncis maintenant ces choses ça nous concerne en quoi parce que nous nous ne circoncissons pas nos enfants le 8ème jour donc on les circoncise les jours où le docteur est disponible donc ça n'est pas parfois on laisse aussi l'enfant quelques mois après donc nous on n'obéit pas à cela donc pour pouvoir appliquer cette loi ça ne peut que s'appliquer lorsque nous avons la révélation de cette de cette loi or nous comprenons que les écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus voilà comme Jean chapitre 5 verset 39 le dit vous sondez les écritures pour entrer en elle la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage de moi donc nous comprenons que la circoncision du Seigneur Jésus n'est-ce pas quand il est circoncis l'enfant est la maman est purifiée la maman est comment sanctifiée donc or la Bible nous démontre que la circoncision on se débarrasse réellement de la chair qui est inutile donc la circoncision c'est le fait de pouvoir se débarrasser même vous allez comprendre que c'est la partie de la chair inutile qu'on est en train de pouvoir se débarrasser donc or le Seigneur dit dans Jean chapitre 6 que la chair ne sert à rien voilà ce qui est inutile c'est la chair donc vous allez comprendre que la circoncision renvoie au fait de pouvoir se débarrasser de la chair Jean chapitre 6 au verset 63 c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien donc vous voyez la chair ne sert de rien et Colossien chapitre 2 va pouvoir confirmer cela pour que nous puissions comprendre que la circoncision c'est le fait de pouvoir se débarrasser de la chair Colossien chapitre 2 voilà Colossien chapitre 2 au verset 10 vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qu'elle amène à parfaite mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le déprimant du corps de la chair voilà donc la circoncision c'est pour déprimer donc c'est là vous allez comprendre maintenant que lorsque le seigneur est circoncis son sang coule voilà là le sang du seigneur a coulé ah huitième jour le sang du seigneur a coulé n'est-ce pas et nous comprenons par là qu'effectivement cela nous permet de pouvoir comprendre que c'était la prophétie par rapport à la croix or écoutez par rapport à la croix nous subissons réellement l'anéantissement de la chair or l'anéantissement de la chair démontre que nous devons naître de nouveau romain chapitre huit le dit si vous vous débarrassez de la chair le seigneur va vous ressusciter or le seigneur ressuscité d'entre les morts la bible l'appelle premier né d'entre les morts nous lisons n'est-ce pas dans Colossier chapitre chapitre voilà chapitre 1 au verset 17 il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui il est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier né d'entre les morts afin d'être en tout le premier né donc vous comprenez que quand il ressuscite d'entre les morts il est né voilà on dit premier né donc si nous passons par la croix c'est une naissance voilà pourquoi vous allez comprendre que par l'oeuvre de la croix il y a la naissance ainsi on comprend maintenant pourquoi quand l'enfant né en Israël un enfant mal né on ne lui donne pas le nom donc il n'a pas de nom quand il n'a pas de nom tu n'es pas comptabilisé tu n'es pas récensé parce que lorsqu'on était en train de pouvoir dénombrer on était en train d'enregistrer le nom des gens on vient on dit voilà monsieur tel voilà on note donc si tu n'as pas de nom on ne va pas te noter donc tu ne pourras pas être dénombré enregistré tu ne pourras pas être comment inscrit dans dans le livre n'est-ce pas pour être inscrit dans le livre il faut naître or vous allez comprendre que l'enfant né il n'a pas de nom c'est qu'il n'est pas né alléluia vous comprenez et au moment où on lui donne un nom c'est qu'on comprend que c'est maintenant qu'il est né donc vous allez comprendre que la circoncision démontre une naissance voilà pourquoi on a un nom le nom de la circoncision c'est le nom que Dieu lui-même lui donne voilà on lui donna le nom que l'ange avait indiqué voilà pourquoi vous allez comprendre que le nom que nous portons ici Philippe tout ça il faut faire attention chanter que Dieu me connait par mon nom c'est de quel nom il s'agit donc nous comprenons que c'est à la circoncision parce que le nom que je porte ce sont mes parents qui m'ont donné ça même si je nais de nouveau donc mes nouveaux parents doivent me donner un nom donc il faut que tu comprennes quel est le nom qu'on t'a donné parce que tu dois porter un nom tu nais de nouveau sans un nouveau nom il ne faut pas te donner un nom parce que beaucoup de gens se donnent eux-mêmes le nom donc ce n'est pas toi parce qu'un enfant ne peut pas se nommer un enfant porte le nom de ses parents donc voilà il faut que tes parents puissent te donner le nom ce n'est pas toi-même oh non j'étais Mbongo Pasi maintenant je deviens Mbongo Bélé non donc mon nom c'était l'argent l'argent est difficile à avoir maintenant mon nom c'est fortune donc richesse abonance voilà là tu crois que tu auras l'abonance écoutez je vais te dire qu'il y a des blancs ici qui s'appellent misère mais qui sont riches avec le nom de misère sans être misérable donc vous allez comprendre que ça n'a rien à voir rien du tout donc par rapport à tout cela donc vous allez comprendre que pendant la circoncision on donne le nom parce que c'est l'oeuvre de la croix or le seigneur dit Hebreu chapitre 1 verset 1 à plusieurs et plus de plusieurs manières Dieu répète afin que nous puissions comprendre les choses vous allez comprendre que 7 jours après la femme devient pure parce que l'enfant est circoncis qui purifie la femme c'est la circoncision de l'enfant et maintenant vous allez comprendre lorsque elle redevient encore impure après la circoncision de l'enfant 33 jours pourquoi 33 jours pourquoi pas 35 36 37 nous disons que Dieu ne fait rien au hasard Dieu ne fait que répéter les choses pour que nous puissions comprendre cela écoutez comme nous avions dit que la lumière des écritures c'est le seigneur Jésus donc celui qui va nous donner la lumière c'est le seigneur Jésus lui même regardez maintenant quand le seigneur est né il va pouvoir réellement rester avec Marie jusqu'à 30 ans dans la maison de Marie l'espoir avec Marie et après 30 ans c'est là où le seigneur va pouvoir se mettre n'est-ce pas à pouvoir prêcher la parole Luc chapitre 3 n'est-ce pas nous dit c'est environ 30 ans que le seigneur s'est mis n'est-ce pas à pouvoir enseigner la parole donc verset 23 Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère étant comme on le croyait fils de Joseph n'est-ce pas donc vous allez comprendre que 30 ans il s'est caché pendant 30 ans on ne savait pas on ne le connaissait pas personne ne le connaissait même même son cousin Jean ne le connaissait pas n'est-ce pas donc en train de pouvoir se cacher et il va se mettre à pouvoir prêcher la parole quand il va prêcher la parole écoutez il va prêcher pendant 3 ans n'est-ce pas et demi donc pendant 3 ans et demi nous je vais prendre n'est-ce pas une écriture je vais chercher pour pouvoir ah voilà nous sommes dans Luc chapitre 13 au verset 31 ce jour quelques pharisiens verrent lui dire va-t'en pars d'ici car Hérode veut te tuer il leur répondit allez dites à Sérénard voici je chasse les démons et j'ai fait des guérisons aujourd'hui demain et le troisième jour j'aurai fini on voit le seigneur dit aujourd'hui demain et le troisième jour il a parlé en parabole voilà pourquoi lorsque nos amis de Dieu des noirs lisent cette écriture ils disent que Jésus a insulté Hérode non il n'a pas insulté Hérode il a parlé en parabole Hérode voulait le tuer il dit à Sérénard or quelque part lui-même va se comparer à une poule et nous comprenons que dans la nature le renard aime bien n'est-ce pas bouffer la poule donc voilà on comprend qu'il lui dit maintenant parce qu'il dira Jérusalem Jérusalem toi qui tues et la pide combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassembler c'est pour ça voilà il s'identifie à une poule qu'on veut tuer par Hérode c'est un renard voilà il dit il dit aujourd'hui demain après mais il a fait il n'a pas fait trois jours il a fait trois ans en train de pouvoir enseigner qu'est-ce qu'il nous dit donc nous avons trente ans plus trois ans ça nous fait carrément trente-trois ans alléluia à trente-trois ans c'était programmé Jésus devrait mourir à trente-trois ans vous voyez c'était programmé par Moïse vous voyez par Moïse voilà pourquoi lorsque Philippe a l'appelé Nathanael dit celui dont Moïse a parlé celui dont Moïse a écrit Moïse a écrit quoi il a écrit qu'une femme restera impure jusqu'à ses trente-trois jours trente-troisième jour et elle sera purifiée pourquoi elle doit aller sacrifier elle doit aller présenter n'est-ce pas le sacrifice et le sacrifice vous comprenez c'est le fils parce que vous allez comprendre qu'au moment où on présente le fils c'est au moment où elle présente son sacrifice pour pouvoir être réellement sanctifiée purifiée écoutez nombre chapitre 14 lorsque les seigneurs n'est-ce pas par Moïse envoya n'est-ce pas des espions pour pouvoir espionner Cana ils vont revenir ils vont se séparer en deux groupes 10 vont dire que nous nous croyons aux oeuvres de la chair parce que nous avons nos muscles mais quand nous sommes allés là-bas ces gens étaient plus costauds que nous donc par notre propre force on n'arrivera pas parce que nous croyons que celui qui pratiquera ces choses vivra par elle voilà les 10 n'est-ce pas correspondaient n'est-ce pas aux 10 paroles aux 10 commandements que dit la loi que dit les 10 commandements celui qui pratiquera ces choses vivra par elle par son effort il vivra mais deux vont dire Dieu nous fera grâce Joshua et Caleb croyaient à la grâce de Dieu nous sommes sortis de l'Egypte pas par la force d'un homme Dieu a lui-même manifesté sa puissance il n'y avait que deux hommes qui ont combattu Pharaon et toute son armée Aaron et Moïse parce que c'était la grâce deux c'est la grâce est-ce que vous comprenez eux-mêmes ont dit Dieu nous fera grâce et comme il nous a fait sortir d'Egypte il nous fera entrer ce n'est pas par notre force mais c'est par la foi que nous avons en Dieu que nous allons entrer et comme le peuple choisit toujours la majorité comme nous sommes au temps de la démocratie vous verrez mais ces gens ils prêchent la parole mais ils sont mais tout le monde dit tout le monde dit autre chose et ils disent les choses bizarres oui nous disons les choses que tout le monde ne peut pas dire ce n'est pas un problème de majorité c'est un problème de pouvoir dire la parole de Dieu tel que le Seigneur l'a enseigné voilà tout le problème est là et là nous allons comprendre que le Seigneur dira combien de jours avez-vous fait n'est-ce pas au verset 34 40 jours et je vais vous faire tourner n'est-ce pas tout autour n'est-ce pas dans le désert 40 ans un jour pour une année donc nous comprenons que c'est le Seigneur qui est établi un jour pour une année donc nous comprenons que la femme quoi que l'enfant est né cette femme restera impure 33 jours donc 33 ans jusqu'à la mort voilà c'est comme ça que vous allez comprendre que malgré que le Seigneur était né malgré que le Seigneur était là malgré que le Seigneur a enseigné il dira à Pierre le jour où tu seras converti parce que pour que toi sois converti il faut que d'abord que je meure je meure pour tes péchés je meure pour les péchés de ceux qui vont croire afin que réellement la conversion vous soit accordée donc vous voyez donc nous comprenons maintenant que le temps de la purification c'était 33 33 jours n'est-ce pas 33 ans voilà pourquoi nous comprenons qu'à 33 ans le Seigneur fut crucifié 30 ans il s'est caché parce que c'était normal Moïse quand il est né on l'a caché pendant 3 mois vous voyez après 3 mois on l'a mis n'est-ce pas en évidence et le Seigneur quand il vient il fait 30 ans en cachette en secret il est réellement caché chez Marie c'est sa mère la mère la mère la mère l'a caché pendant 30 ans et après c'est là il va se mettre dehors écoutez vous allez comprendre que ceci démontre insuffisance pourquoi le Seigneur parce que il devrait être dans l'ombre n'est-ce pas pendant 30 ans 30 ans c'est aussi 3 jours à ça parfois nos frères ont des difficultés bon comme un de nos bien-aimés a toujours dit donc il ne faut pas dire 30 ans 3 jours 30 ans on enlève 0 mais même si tu dis ça bon ça va correspondre mais il ne faut pas dire ça parce que ça c'est bon mais écoutez bon j'aime bien pour moi j'aime bien quand un frère dit quelque chose il faut toujours essayer de pouvoir lui trouver des écritures n'est-ce pas afin de pouvoir 30 30 c'est aussi 3 nous passons par la dîme c'est la dîme qui nous aide à comprendre que 1 est égal à 10 parce que quand on donne la dîme on donne un dixième n'est-ce pas la Bible dit que un dixième que tu donnes devient entre les mains des lévites comme l'air de ton blé n'est-ce pas de ton champ de blé donc on comprend que le un dixième que toi tu as donné à lévite pour lui ça devient tout le champ que toi tu as pu cultiver donc c'est Dieu qui a fait cette correspondance 1 est égal à 10 donc voilà maintenant si 1 est égal à 10 30 est égal à 3 tout bonnement comme le calcul qu'on fait toujours la règle de 3 simples oui il y a la règle de 3 simples aussi dans des choses déjà écoutez mais bon comme les gens aiment toujours les écritures nous allons donner une écriture dans le livre de Jean chapitre 7 n'est-ce pas Jean chapitre 7 vous allez comprendre que le Seigneur va dire au verset 8 il dit ceci montez-vous à cette fête pour moi je n'y monte parce que mon temps n'est pas encore accompli donc c'était la fête des juifs il ne voulait pas monter parce qu'il a dit que son temps n'était pas accompli il a dit qu'il n'allait pas monter c'est aussi ici une question qu'on pose aux gens Jésus a dit qu'il n'allait pas monter mais il est allé c'est qu'il a menti il n'a pas menti il a parlé en parabole voilà c'est que toi tu ne comprends pas toi tu vas croire qu'il n'a pas menti il a parlé en parabole il a dit que je ne monterai pas donc va à monter vous allez comprendre que au verset 10 la Bible dit lorsque ses frères furent montés à la fête il y monta aussi lui-même non publiquement mais comme en secret donc en cachette il est allé en cachette tout en séquette or la fête durait 7 jours est-ce que vous comprenez 7 jours donc pendant que la fête avait commencé Jésus était là mais caché voilà caché et la Bible dit ceci au verset 11 les juifs le cherchaient pendant la fête et disaient où est-il il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet les uns disaient c'est un homme de bien d'autres disaient non il égare la multitude personne toutefois personne toutefois ne parlait librement de lui parce qu'il y a des juifs vers le milieu de la fête Jésus monta au temple et il l'enseignait donc vous voyez il était là mais au milieu de la fête il va pouvoir se mettre en évidence 7 jours vous allez comprendre qu'au milieu c'est le quatrième jour 3 jours en train d'être caché après le quatrième jour il sera mis en évidence vous voyez et le dernier jour il va pouvoir parler n'est-ce pas de l'esprit n'est-ce pas parce qu'il parle de sa mort donc avec cette écriture on peut comprendre que pendant 30 ans il était caché donc 3 jours il était caché donc on est calme ok voilà mais on peut aussi passer par passer par la dîme ce n'est pas mauvais n'est-ce pas donc voilà donc il devrait se cacher et se mettre en évidence et comme on le dit c'est toujours quand il est mis en évidence vous allez comprendre que il faut pouvoir réellement le laisser marcher faire la marche de 3 la marche de la loi n'est-ce pas la loi le psaume et le prophète pour pouvoir accomplir cela et pouvoir réellement mourir à la croix et purifier n'est-ce pas cette femme qui lui a donné vie voilà maintenant cette femme qui lui a donné vie Marie Jésus dans sa bouche il ne l'a jamais appelée mère ça c'est bon j'aime les choses de Dieu n'est-ce pas j'aime les choses de Dieu il ne l'a jamais appelée mère il l'a appelée cette femme femme écoutez nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2 au moment où Marie va pouvoir réellement dire qu'effectivement il n'y a plus n'est-ce pas le vin n'est-ce pas le Seigneur dit ceci au verset 4 Jésus lui répond femme qu'y a-t-il entre moi et toi mon heure n'est pas encore venue voilà quand Marie lui a dit de pouvoir donner le vin le Seigneur lui a répondu qu'y a-t-il entre toi et moi mon heure n'est pas venue ce n'était pas le problème ce n'était pas l'heure de faire des miracles ce n'était pas son premier miracle peut-être c'était son premier miracle vu des gens n'est-ce pas mais Jésus sa vie c'est miracle vous croyez que Marie comment Marie savait que tout ce qu'il disait allait s'accomplir donc Marie a vécu des miracles n'est-ce pas dans sa maison donc Marie comprenait que tout ce que le Seigneur va faire Marie Marie a compris que comme il n'y a pas de vin le Seigneur va donner du vin donc vous voyez mais il dit mon heure n'est pas encore arrivée or nous venons de lire il a dit monter mon heure n'est pas encore là donc voilà Jean chapitre 12 il dit Jean chapitre 12 je lis au verset 27 n'est-ce pas il dit voilà maintenant mon âme est troublée et que dirais-je père délivre-moi de cette heure mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure donc s'il est né c'était pour ça on le délivre de quoi de la mort or quand il meurt il va pouvoir donner le vin voilà pourquoi il a dit mais pourquoi tu me demandes de leur donner le vin maintenant non mon heure de donner le vin qui vient de moi ce n'est pas maintenant maintenant je vais prendre l'eau je vais changer ça en vin il y aura un temps où je vais leur donner le vin qui vient de moi parce que je suis le véritable cèpe voilà vous comprenez il est le cèpe donc il y a un vin qu'il doit donner il a pris d'abord l'eau il a changé en vin pour le donner il dit que ça n'est-ce pas comme je suis alpha et omega je commence par ça et je vais terminer par vous donner encore du vin donc vous comprenez et là vous allez comprendre quand il pose la question qui a-t-il entre toi et moi pourquoi Marie n'a pas dit je suis ta mère ça c'est bon j'aime ça maintenant écoutez parce qu'il lui a donné rendez-vous au rendez-vous de l'heure alléluia l'heure dont on vient de pouvoir parler Marie va se retrouver va se retrouver auprès de Jésus que Dieu soit loué hein chapitre 19 Jean chapitre 19 voilà au verset 27 près de la croix 25 près de la croix de Jésus s'est tenu sa mère ah voilà et la soeur de sa mère Marie femme de Cléopas Marie de Magdala Jésus voyant sa mère auprès d'elle le disciple qui l'aimait dit à sa mère femme oh là là vous voyez au lieu d'appeler Marie mère il dit femme qu'y a-t-il entre toi et moi il reprend femme voici ton fils puis il dit au disciple voilà ta mère de ce moment le disciple l'a pris chez lui écoutez Jean était le disciple qu'il aimait le plus ah c'est que Jésus faisait aussi exception de personne alléluia écoutez j'aime la parole c'est très beau la parole nous disons ceci Jésus ne faisait pas exception de personne mais si on le dit c'est parce qu'il devrait réellement n'est-ce pas comment prophétiser au travers cela je vais lire une écriture où les seigneurs n'est-ce pas va pouvoir réellement apparaître à ses disciples et il va leur dire petits enfants bon je ne prends même pas ça je prends Jean Jean 14 il dit ceci au verset 18 je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai à vous donc s'il ne laisse pas ses disciples orphelin il est qui il est père vous voyez donc nous avons le fils nous avons le père et nous avons la femme bonjour que le seigneur soit loué donc vous voyez qui a-t-il entre toi et moi la réponse est dans la Bible exode chapitre 4 exode chapitre 4 exode chapitre 4 au verset 4 pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit l'éternel attaqua et voulu le faire mourir séphora prit une pierre aiguë coupa les prépices de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant tu es pour moi un époux de son et l'éternel les saints c'est alors qu'elle qu'elle dit époux de son à cause de la circoncision allélui qu'y a-t-il entre toi et moi c'est un problème de son voilà pourquoi Marie a dit donne leur le vin le sang c'est un problème de son entre toi et moi il y a un problème de son donc là vous allez comprendre maintenant dans le seigneur on va l'amener Marie pour pouvoir lui demander quelque chose qui est ma mère ma mère ce sont mes disciples or les disciples c'est l'église est-ce que vous comprenez donc qu'est-ce que Marie représentait Marie représentait les disciples représenter l'église voilà pourquoi vous allez comprendre que le sang n'est-ce pas est donné pour l'église quand le seigneur meurt c'est pour la purification de Marie de l'église de l'église n'est-ce pas son épouse voilà pourquoi il appelait toujours Marie femme donc voilà maintenant si vous amenez les les enfants en tout cas ce n'est pas une consécration c'est juste vous voulez remercier le seigneur parce qu'il vous a donné un enfant oui prenez ça aussi vous prenez aussi que voilà le seigneur prie pour les enfants parce qu'il a dit laisser les enfants venir à moi voilà prenez cette écriture peut-être ok donc voilà là on comprend que vous pouvez amener filles garçons premier-né qui est même cadet n'est-ce pas donc on ne vous exige pas une enveloppe en guise de deux tours terrestres ça n'a rien à voir avec ça c'est une action nous reconnaissons que c'est dieu qui nous a donné l'enfant voilà pourquoi nous prions pour les enfants donc voilà si le pasteur passe chez toi à la maison prie pour ton enfant ou c'est né bon même si tu l'amènes pas même si le pasteur ne prie pas parce que c'est ça vraiment toi-même tu ne peux pas prier pour ton enfant tu es frère tu ne peux pas prier pour ton enfant remettre l'enfant entre les mains de Dieu donc il faut que le pasteur prie pour lui pour que cet enfant soit gardé par Dieu donc tout ça ce sont des mauvaises conceptions des mauvaises croyances n'est-ce pas nous disons nous remercions le Seigneur en toutes choses si c'est pour remercier le Seigneur gloire à Dieu mais ça n'a rien à voir avec la consécration n'est-ce pas car la Bible dit que si les parents sont sanctifiés les enfants le sont aussi n'est-ce pas donc nous n'avons qu'à pouvoir donner nos enfants n'est-ce pas entre les mains du Seigneur donc tu as la capacité donc nous le disons frère ton enfant né tu prends ton enfant tu loues le Seigneur tu le présentes à Dieu tu remercies le Seigneur de t'avoir donné cet enfant et tu pries Dieu pour qu'il le garde qu'il puisse réellement le faire grandir n'est-ce pas dans sa sagesse sous sa protection cela est suffisant suffisant que tu l'amènes à l'église parce que tu y vas à l'église oui même si vous ne faites pas une petite cérémonie où le pasteur prie pour cet enfant il s'en a rien à voir ça ne changera rien cet enfant sera protégé parce que si vous croyez que si on ne prie pas le pasteur ne prie pas pour ton enfant l'enfant n'est pas protégé ça c'est terrestre charnel et diabolique voilà mais qu'on demande au pasteur de prier pour l'enfant ce n'est pas un péché mais ne crois pas que parce que le pasteur n'a pas je répète clairement si tu crois que c'est parce que le pasteur n'a pas prié pour mon enfant à l'église et que l'enfant n'est pas entre les mains du seigneur vraiment ta foi elle est vaine voilà voilà pourquoi le pasteur va venir te visiter à la maison tu ne vas jamais dire au pasteur prie pour mon enfant mais dis-le au pasteur qu'il est prié et s'il prie pour ton enfant à la maison tu ne crois pas que Dieu n'est pas a exaucé la prière du pasteur il faut que ça soit toujours à l'église non à l'église on peut accueillir l'enfant parce que c'est un frère n'est-ce pas donc on peut l'accueillir comme les nouveaux frères bon voilà donc c'est simplement ça c'est que nous pouvons dire bon voilà nous savons que les gens aiment toujours la fête si vous amenez l'enfant pour que nous puissions fêter non c'est l'agapé on va manger mais on ne va jamais faire une prédication tout autour de cet enfant pour dire que c'est le jour de sa consécration voilà maintenant la question du bien-aimé notre bien-aimé Jean-Marie la souffrance n'est-ce pas de la femme de Pilate par rapport à la mort du Seigneur nous sommes dans le livre n'est-ce pas de Matthieu chapitre 27 Matthieu chapitre 27 nous lisons l'écriture vite vite Matthieu chapitre 27 au verset voilà au verset 17 comme ils étaient assemblés puis il a tout leur dit lequel voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus pendant qu'il était assis sur le tribunal sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et le c'est juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui Amen écoutez normalement celle qui a souffert c'est la femme mais quand elle elle envoie le message à Pilate il dit qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste donc c'est comme si pour dire que non j'essaye de peut-être qu'il voit que non 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 Pilate s'il condamne cet homme il va porter la responsabilité il va porter ce péché là mais elle n'a pas dit ça nous lisons ce qui est écrit c'est elle qui a souffert c'est elle qui toute la nuit c'était difficile pour elle après elle envoie le message pour dire non 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 qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste elle maintenant dans tout ça vous voyez donc là on comprend qu'il y a quelque chose mais vous allez comprendre que Pilate va se laver les mains ah j'aime ça nous sommes dans le verset 24 Pilate voit qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmenté prit de l'eau s'élava les mains en présence de la foule et dit je suis inocent du sang de ce juste cela vous regarde donc conformément à ce que la femme aussi avait dit bon il s'est lavé les mains il a dit qu'il est inocent que cela le regardait ok amen Jésus est mort Jésus est ressuscité d'entre les morts écoutez maintenant c'est que n'est-ce pas on déclare après que Jésus soit mort et ressuscité d'entre les morts et Jésus lui-même a dit que pardonne leur cas ils ne savent pas ce qu'ils font écoutez dans acte chapitre 5 au verset je commence au verset 6 les rois de la terre se sont ligués et les princes se sont soulevés les princes se sont ligués contre le seigneur contre son oin en effet contre ton saint serviteur Jésus que tu as oin et Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance oui donc on considère encore Hérode et Pilate mais écoutez ici vous allez comprendre que on associe Hérode n'est-ce pas à Israël pour dire que par Hérode toute Israël c'est ligué et par Pilate gouverneur de Rome à Jérusalem vous allez comprendre que il va engager César César qui était le roi qui dominait bon nous disons toute la terre bon que les gens qui n'étaient pas sous l'emprise de Romains nous comprennent c'est comme ça que la Bible dit toujours n'est-ce pas voilà pourquoi donc nous considérons qu'il dominait sur toute la terre voilà vous allez comprendre les nations voilà les nations se sont liguées maintenant vous allez comprendre que la femme va pouvoir souffrir et demander à Pilate c'est la femme de Pilate or la Bible démontre que l'homme et la femme n'est-ce pas sont une seule chair donc là quand Pilate se lave les mains Pilate ne représente pas César Pilate va représenter sa femme n'est-ce pas parce que vous allez comprendre que comme nous disons toujours quand vous prenez le prophète quand le prophète est face à Dieu le prophète représente le peuple quand le prophète devient face au peuple le prophète représente Dieu de la même manière vous allez comprendre que lorsque Pilate va se laver les mains il ne va pas pouvoir réellement engager César parce que quand vous lisez dans Jean chapitre 19 il va prendre la décision de tuer Jésus de crucifier le Seigneur quand on va lui dire que non nous avons pour roi César tout celui qui s'élève roi est contre César il s'est dit non pour cela au nom de César je vais le tuer mais au nom de ma femme je vais pouvoir laver les mains écoutez maintenant vous allez comprendre que par rapport à la mort du Seigneur il n'y a pas que la femme de Pilate qui va souffrir parce que vous allez comprendre que par rapport à la mort du Seigneur les femmes ont souffert les femmes ont pleuré les hommes non ils sont incrédules ceux là ils ne pouvaient pas les hommes ce sont les hommes qui ont tué Jésus bon nous nous aimons parfois n'est-ce pas extravaguer dans ce sens là un peu de beauté dans cet évangile c'est lorsqu'on y va un peu fort n'est-ce pas prenons une écriture parce que vous allez vous allez dire que non mais pourquoi pourquoi tu es en train de pouvoir dire cela Luc chapitre 23 Luc chapitre 23 au verset 27 il était suivi d'une grande foule de gens du peuple et des femmes qui s'effrappent vous voyez donc beaucoup suivi mais dans la foule la Bible la Bible c'est pas moi c'est la Bible la Bible n'a pas dit les hommes pas les hommes eux ils s'est moqué ils sont foutés parce que les hommes voulaient la mort du Seigneur mais les femmes vous voyez on dit et des femmes qui s'est frappé la poitrine parce que elles souffraient n'est-ce pas et se lamentaient sur lui Jésus se tournant vers elles et dit fille de Jérusalem ne pleurez pas sur moi Alléluia parce que ce sont les femmes qui pleurent ce sont les femmes n'est-ce pas qui 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 ont un coeur compatissant les hommes ont un coeur dur un coeur de pierre eux ils s'en foutaient ils se moquaient ce sont les hommes qui se moquaient de Jésus ce sont les hommes qui voulaient réellement la mort mais les femmes les femmes pleuraient les femmes compatissaient est-ce que vous voyez donc il n'y avait pas que la femme de Pilate mais vous allez voir que les femmes étaient réellement meurties et le Seigneur va pouvoir dire vous voyez voilà le Seigneur donne la réponse il dit ne pleurez pas sur moi mais pleurez sur vous et sur vos enfants voilà pleurez sur vous et sur vos enfants pas sur moi versez les larmes pour vous pleurez pour vos péchés pleurez pour vos iniquités parce que moi normalement je vais mourir je vais ressusciter d'entre les morts mais vous vous devrez pleurer pour vos péchés et là vous allez comprendre maintenant pourquoi Pilate va laver les mains or vous allez comprendre que les mains n'est-ce pas c'est 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 la partie du corps qui oeuvre pour le corps c'est que quand on fait quelque chose on le fait avec les mains les mains c'est c'est l'ouvrier par excellence ouvrière par excellence est-ce que vous comprenez voilà pourquoi on dit que la terre est l'ouvrage de tes mains donc vous allez comprendre que quand vous péchez c'est l'oeuvre de vos mains voilà quand vous tuez quelqu'un c'est l'oeuvre de vos mains vous insultez quelqu'un c'est l'oeuvre de vos mains vous êtes jaloux de quelqu'un c'est l'oeuvre de vos mains quand vous escroquez quelqu'un ce sont les oeuvres de vos mains et ainsi vous allez comprendre que n'est-ce pas pour que la mort du Seigneur ne soit pas vaine pour vous nous devons nous laver les mains avec l'eau or vous allez comprendre que la Bible est en train de pouvoir dire dans Ephésiens chapitre 5 verset 22 femmes soyez soumise à vos maris comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole voyez après l'avoir purifié par le baptême d'eau donc vous allez comprendre maintenant que cette femme n'est-ce pas est en train de pouvoir représenter les nations qui étions n'est-ce pas aussi concernées par la mort du Seigneur et vous allez comprendre que lorsqu'on nous annonce quand on t'annonce la mort du Seigneur ça doit te préoccuper si tu ne souffres pas tu ne vas pas te laver les mains tu ne vas pas pouvoir réellement n'est-ce pas te répentir afin de pouvoir bénéficier n'est-ce pas du pardon il a te lavé les mains mais lui-même n'a pas été pardonné comprenez-le il a fait un geste n'est-ce pas prophétique pour n'est-ce pas sa femme même sa femme je ne crois pas physiquement sa femme non mais vous allez comprendre que l'homme domine sur la femme n'est-ce pas Pilate avait autorité et était l'autorité romaine voilà vous allez comprendre que il représentait l'autorité romaine qui dominait n'est-ce pas sur nous et vous allez comprendre que nous qui étions n'est-ce pas sous l'emprise du diable lorsqu'on nous annonce la bonne nouvelle du royaume et l'oeuvre de la croix nous devons réellement n'est-ce pas participer à cela être préoccupé quand tu n'es pas préoccupé tu dors calmement on te prêche la parole et sans que tu ne fais rien tu ne te laveras jamais les mains mais pour que tu puisses te laver les mains tu dois réellement être tourmenté préoccupé afin de pouvoir réellement te mettre debout et pouvoir réellement laver les mains ah on pose la question pourquoi laver les mains prenons une écriture 1 timothée chapitre 2 1 timothée chapitre 2 la bible dit ceci au verset n'est-ce pas 8 je veux que tous les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures sans colère ni mauvaise pensée vous voyez donc bon on ne parle pas des mains propres sinon vous serez comme les musulmans vous allez comprendre que ce n'est pas de ces mains ici que le seigneur est en train de pouvoir parler parce que j'ai dit les mains n'est-ce pas elles sont ouvrières c'est la base des oeuvres c'est elle qui fait les oeuvres n'est-ce pas donc par les mains nous voyons nos oeuvres voilà maintenant lorsqu'on dit de pouvoir nous laver les mains c'est de pouvoir nous purifier de nos oeuvres prenez que quand David voulait construire le temple pour le seigneur Dieu lui a dit que tu as les mains plein de sang vous voyez mais est-ce que tous les jours qu'il marchait il avait les mains avec le sang ici non Dieu lui montre que tu as été un homme de guerre voilà par tes mains tu as versé le sang voilà or la maison que je suis en train de pouvoir construire doit apporter la paix donc mais comprenez que pour que la maison soit construite il faut que le sang coule donc voilà donc quand on dit de pouvoir laver nos mains c'est de pouvoir nous débarrasser n'est-ce pas de nos oeuvres débarrasser n'est-ce pas nous purifier de nos péchés voilà donc c'est comme ça que Pilate s'est lavé les mains vous voyez pour dire que voilà je vais ordonner de pouvoir tuer Jésus mais je n'en suis pas responsable donc que cette oeuvre ne me soit pas réellement attribuée mais jusqu'aujourd'hui les juifs lui attribuent ça quand vous allez vous dites aux juifs vous avez tué les seigneurs Jésus non non c'est pas nous ce sont les romains c'est Pilate donc donc vous allez comprendre que nous disons la femme n'est-ce pas représentait celle qui était dominée c'est elle qui était préoccupée c'est elle si Pilate avait les mains ce n'était pas pour lui ni pour en tant qu'autorité c'était pour sa femme n'est-ce pas donc on comprend maintenant que toi pour que le son du seigneur ne retombe pas sur toi tu dois réellement te répentir n'est-ce pas te laver n'est-ce pas de tes péchés or vous savez que la parole n'est-ce pas et c'est de l'eau voilà pourquoi au travers la parole nous devons réellement nous débarrasser de tout ce qui n'est pas conforme à la parole tout ce qui n'est pas digne de Dieu tout ce qui ne sanctifie pas Dieu tout ce qui ne glorifie pas Dieu c'est ça c'est laver les mains donc voilà donc nous voyons notre bien-aimé Jean-Marie j'espère que tu vas suivre n'est-ce pas en différé donc on a essayé de pouvoir répondre à la question que tu nous as posée par rapport à la souffrance n'est-ce pas de la femme de Pilate on a commencé par la consécration donc voilà nous saluons tous les bien-aimés nous saluons le bien-aimé Kama de Paris la soeur Déborah de Dijon Jean-Didier Dinganga de Paris n'est-ce pas Jean-Marie on m'a dit que tu es en Norvège que Dieu puisse te bénir toutes nos salutations et merci beaucoup pour la question et nous demandons aux bien-aimés de pouvoir poser des questions ça nous enrichit n'est-ce pas ça nous fait que nous puissions aussi apprendre voilà donc nous saluons la soeur Claudine nous saluons n'est-ce pas la soeur Jédith de Dijon nous saluons n'est-ce pas le bien-aimé Serge le bien-aimé Alain nous saluons la soeur Brigitte la soeur Mira de Gabon nous saluons tous les bien-aimés de Gabon n'est-ce pas et j'en profite pour saluer aussi son époux n'est-ce pas Jean-Juildar que Dieu puisse réellement vous être favorable donc que Dieu soit loué je vois que maintenant tu es connecté donc je vais essayer de pouvoir entrer aussi en contact pour qu'on parle de vive voix n'est-ce pas nous saluons tous les bien-aimés de Gabon le bien-aimé Caleb ainsi que tous les frères qui sont avec eux le frère Wilfrid de Paturel que nous saluons aussi n'est-ce pas donc recevez nos salutations les plus chaleureuses sans oublier n'est-ce pas l'homme qui participe avec nous à cette émission de manière assez efficace notre bien-aimé Jean Robin n'est-ce pas du Canada que le Seigneur vous soit très très favorable donc s'il nous prête vie il nous donne la force la santé on va se retrouver lundi n'est-ce pas dans l'émission louant l'éternel et là-bas nous allons parler comme nous avons promis du vase qui contient le contrat n'est-ce pas du prophète donc avec le cantique c'est merveilleux de notre bien-aimé le prophète le prophète Billy Bilolo donc le mercredi prochain nous allons continuer la série des questions s'il n'y a pas une question parce que le bien-aimé Jean nous a donné une série de questions que nous sommes en train de pouvoir suivre mais si vous posez une question nous répondrons à cette question pour ne pas seulement répondre aux questions d'une seule personne mais répondre aux questions de tous les bien-aimés en général donc voilà que le Seigneur vous soit très très favorable on se retrouve par la grâce du Seigneur que le Seigneur vous bénisse en tout lieu où vous êtes dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus Amen